Salut bienvenue sur ma chaîne et cette nouvelle vidéo de la série le tatami de la souris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir fabien qui va m'aider donc à faire la critique enfin l'étude et puis la présentation de cet ouvrage que j'ai présenté dans une vidéo précédente où je faisais l'inventaire de toute ma bibliothèque donc bush ido écrit par inazo nitobe l'âme du japon voilà fabien je te laisse te présenter oui bien sûr bah je m'appelle fabien je suis je suis comme toi je suis un pratiquant en arts martiaux depuis mon enfance et effectivement je me suis intéressé à un moment à la littérature des arts martiaux et le bush ido est un classique de cette littérature dont nous allons parler mais toi tu l'as lu ce livre alors justement bon je l'ai feuilleté vu pour une vidéo et donc je vais avoir deux trois questions pour pour orienter la discussion bon pour ça je te fais confiance donc qu'on appelle ça déjà c'est un quatrième de couverture voilà donc le bush ido fond culturel et moral du japon tout entier colonne vertébrale de la mentalité nippone que d'actes de bravoure on aura accompli en invoquant son nom lorsque inazo nitobe écrivit bush ido l'âme du japon au début de notre siècle donc vingt années seulement après la loi qui a brogé l'existence officielle des samouraïs son projet était de rendre compte d'un code de conduite qui plaidait en faveur d'une nation d'un peuple récemment bouleversé par l'intrusion de l'occident dans leur univers et pourtant ce texte va bien au delà de la simple description d'une morale pour des raisons qui tiennent à son extrême qualité d'écriture mais aussi et surtout à l'image très noble très émouvante qui donne de cette chevalerie orientale bush ido apparaît comme un livre initiatique à dimension universelle alors moi je remarque déjà un énorme problème parce que il faut savoir que souvent on comprend le bush ido comme le code d'honneur des samouraïs il est écrit vingt ans après la chute des samouraïs les samouraïs n'existe plus au moment où le bush ido était où ce bush ido d'une nation est écrite c'est important à le faire à le faire s'initier parce qu'en réalité on s'aperçoit que le code du samouraï ce n'est pas un écrit finalement très établi il ya eu plusieurs auteurs qui ont écrit des codes on peut on peut parler par exemple du l'agakure de yamamoto tsuna tomo qu'on peut trouver également en librairie on peut parler également de sabre de vie d'autres d'autres livres qui sont plus anciens comme le gorin no show le télésynchro qui parle également du samouraï qui sont beaucoup plus anciens celui ci est très récent et en plus il est écrit par ignacio nitobé qui est en réalité un occidentaliste parce qu'il avait beaucoup vécu aux états unis et ses références sont souvent occidentales dans ce livre et en fait ce livre est pour les occidentaux il est pour que les occidentaux comprennent comprennent quel est le code du samouraï mais dans les siècles passés je te coupe ouais en fait là j'adore ta présentation en fait mais justement je te coupe parce que en le survolant donc moi j'avais noté juste une chose j'ai c'est exactement ça le bûche vidéo ce n'est pas ce code n'est pas écrit à la page 15 j'ai relevé ça ça m'a surpris de voir ça en fait et après donc par exemple en tant que pratiquant de judo nous on a le code le code moral qui est forcément quelque chose qui est issu de ce bushido du code des samouraï ça m'a surpris de voir que le bushido n'était pas un code écrit alors que nous on l'a affiché sur les murs quoi après donc ce que j'ai remarqué c'est que dans la présentation du bouquin on avait justement un chapitre qui correspondait un petit peu à chaque concept qu'on a nous même dans le code moral donc voilà on a ici l'éthique ou la justice etc le courage l'esprit d'audace et on a le livre qui est construit comme ça en fait exactement alors il faut savoir une chose tu as tout à fait raison et on va le on va le répéter le bushido n'est pas un code écrit établi c'est une tradition martiale c'est à dire ce sont des gens qui ont eu le besoin d'apporter une philosophie à leur vie mais en fait en réalité c'est issu d'une responsabilité quand on est un pratiquant d'art martiaux ou un guerrier on a une arme on est utilitaire d'une arme et cette utilisation implique une responsabilité d'où une tradition martiale on va dire une philosophie de la guerre maintenant pour ce que tu dis effectivement chaque chapitre de ce livre est attribué à un concept philosophique en fait il s'agit d'une moralité où divers on va dire il ya divers concepts comme l'honneur et l'auteur les présente et les couvre sur toutes ses formes donc c'est vraiment intéressant pour celui qui s'intéresse évidemment à l'éthique l'éthique qui n'est pas la morale qui est la science de la morale c'est à dire en quoi la morale est utile en quoi elle nous est utile dans une vie concrète etc voilà mais encore une fois le bushido c'est un livre qui est à qui a une cible précise ce sont les pays occidentaux en général pour celui d'ignation itobe et pas les orientaux parce que en fait ignation itobe est un ambassadeur c'est son métier du japon et donc son objectif c'est de faire comprendre la philosophie des guerriers japonais aux occidentaux sachant que nous en réalité on avait également une philosophie martiale sauf que nous nous l'avions abandonné depuis longtemps justement il me semble que j'avais lu quelque chose là comme ça qui m'a fait un peu penser à ça c'est à dire que la morale tu parlais de la morale en fonction de notre environnement de notre culture la morale chrétienne va pas être la même que la morale occidentale ou orientale plutôt et justement c'est pour ça que comme tu dis c'est quelque chose pour présenter c'est un ambassadeur il présente son défense en fait il défend sa paroisse voilà sachant que lui il est issu d'une famille de samouraï il a peut-être une nostalgie au il a une nostalgie en réalité mais c'est quand même une personne largement occidentalisée parce que il est converti au christianisme après ce qui est intéressant c'est qu'il reconnaît que dans le bushido il y a les influences des diverses religions je l'ai peut-être lu ça se passe au début il reconnaît l'influence du zen et de confucius mensus donc il faut savoir que dans toute morale dans toute la morale est une production de la civilisation et dans les civilisations il y a des cultes des religions des dogmes et celle ci influence et brasse en fait exactement chacun va avoir sa notion du mal ou du bien en fonction de exactement alors attention faut faire attention aussi au relativisme faut non plus trop partir par exemple les sociétés cannibales sont comme minoritaire voilà il ya quand même en général une grande on va dire on peut parler d'une philosophie naturelle une grande religion naturelle comme par les rousseaux c'est à dire que effectivement on peut avoir des notions du bien et du mal qui sont très proches entre les civilisations même si elle paraît très éloignée toutefois dans le bushido de ignacio ditobé il utilise beaucoup de références à Shakespeare à des auteurs anglo-saxons allemands français pour nous alors après si on veut effectivement parler de tout tout les chapitres qui sont dedans il ya des choses très très intéressantes du point de vue philosophique du point de vue historique parce que ignacio ditobé présente chaque thème de façon assez objective finalement par contre c'est un langage soutenu ça je le sais je le pour ceux qui veulent lire je je vous j'informe parce que on est sur un langage traduit de 1890 puis 1999 voilà c'est un c'est un livre assez je trouve assez difficile à lire mais mais pas non plus c'est pas non plus extrêmement dur quoi c'est pas inaccessible voilà pour conclure donc sur le bushido eh bien comme je te l'ai dit c'est un livre qui a été écrit effectivement à l'entrée du 20e siècle à l'entrée du 20e siècle tu sais que il y aura les budo qui vont qui vont se fonder notamment par jigoro kano moria yushiba on est à une période où on fait une synthèse des bujutsu et ensuite on va démocratiser les budo et les propager dans le monde entier et donc effectivement le bushido écrit à cette époque va influencer la philosophie des budo considérablement et c'est pour ça qu'on trouvera dans les codes moraux de chaque budo des influences notables au bushido de nitobé ok mais justement c'était la référence que je voulais donner j'ai un ouvrage qui s'appelle chine et donc qui a été édité par la fédération française de judo donc il nous propose une une vision plutôt leur oui leur vision de de ce qu'ils appellent le code le code moral du judoka donc tout judoka connaît connaît bien et je voulais faire donc la présentation de cet ouvrage que je commande détaillerai un peu plus dans une prochaine vidéo donc voilà en fait moi ce que je voulais dire rapidement c'est que dans le code moral on n'a pas on va avoir la politesse le courage etc on n'a pas la gentillesse on n'a pas l'humour et on n'a pas la sagesse et pourquoi donc c'est un petit peu ce que je voudrais développer dans une prochaine vidéo et donc c'est dans un petit peu voilà dans la continuité de cette de cette vidéo qui concerne le le bushido de inazo in as ok voilà et oh et 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 et